Une réunion virtuelle diffusée par une plateforme d'interprétation simultanée à distance reste un cadre professionnel, même si vous n'êtes pas présent. Cette vidéo va vous expliquer pourquoi il n'est pas approprié de se connecter avec un smartphone ou une tablette pour participer. Tout d'abord pour les téléphones portables parce que ce sont des appareils que l'on tient à la main et que l'on a du mal à garder un plan fixe. Le plus est, la tendance naturelle est de parler en se déplaçant, ce qui peut donner à votre interlocuteur un sentiment de tournis. Résultat, l'image bouge tout le temps. Votre visage est hors champ ou mal canadré. Le micro n'est pas à la bonne puissance de votre visage pour qu'on vous entende. Et même sur un support fixe, vous êtes trop loin du microphone pour qu'on vous entende correctement. Ensuite, si vous utilisez un appareil qui peut se connecter au réseau de téléphonie mobile, il arrive qu'il bascule sans prévenir de la Wi-Fi vers le réseau cellulaire, de la 4G à la 3G, d'un opérateur à l'autre, pour pouvoir perdre entièrement la connexion en plein milieu de la réunion, ce qui peut causer des interruptions. Par ailleurs, les smartphones et les tablettes n'ont en règle générale pas de port USB intégré, alors que pour capter un son qui permette l'interprétation de votre intervention, il est essentiel de pouvoir connecter un micro externe par un port USB. Enfin, en l'état actuel des choses, ni les tablettes ni les smartphones ne permettent une participation active sur les plateformes d'interprétation à distance qui en déconseillent fortement l'utilisation. Pour éviter ce genre de problème, installez-vous devant un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable lorsque vous devez prendre la parole pendant les réunions virtuelles avec interprétation. Branchez un micro externe comme celui-ci par un port USB et mettez un casque pour suivre ce qu'il se passe.